Je pense, sans blaguer, que cette paire est la plus belle de ma collection. Pas forcément la plus rare, pas forcément la plus chère. Quoique elle a été dure à choper dans ma taille, mais voilà. Donc je suis très très contente. Donc c'est une paire de Nike. Est-ce que vous avez une idée de quel modèle ça peut être ? Allez-y, allez-y, balancez, balancez. On sait jamais, on sait jamais. C'est vraiment pas un modèle connu. Mais allez-y, balancez toujours. Nike Pokémon, pas du tout. Bob l'Éponge, non. Je sais qu'il y a une collab, mais non. Non, non, non. C'est pas ça, c'est pas ça. X-Factor de 97, non, 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 pas du tout. Peu connu. Ouais, c'est pas très connu. C'est, c'est, voilà. Hello Kitty, non. Magic, Naruto, non, non. Nike a jamais fait de collaboration avec Magic, enfin je crois pas. Dead Jordan, eh bien non. Sachez-le. Alors je sais que les Sneaker Z sont en train de péter un câble, mais non. C'est une paire de Nike que j'aime beaucoup, effectivement. Mais ce n'est pas une Jordan. Ni une Jordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, du tout. C'est pas une Jordan. C'est pas une collab Razmoquette, non plus. Naf-Naf, non plus. Gundam, non plus. Ce n'est pas des Air Force, non plus. Les Nike Hotstep Air Terra, non. C'est pas une paire de Dunks. Cortez, T-Max, des requins, non. C'est pas une paire de Crocs, non. Ce n'est pas une collaboration musicale, non, non, non. Ce n'est pas des Air Presto. NordVPN, non plus. Dance Revolution, non plus. Sailor Moon, non plus. Mais non, c'est une paire de Nike, pas de Converse. Des SB, non. Est-ce qu'on peut avoir... C'est pas des Tangs. C'est pas des Red Shadows. Soda Stream, non, mais ça ne va pas ou quoi ? Alors, c'est ni des Air Max, ni des Jordan, ni des Presto. Non, c'est pas ça. Il y a un autre type de collab. Enfin, un autre type de chaussure que Nike fait, avec un autre basketeur, qui n'est pas un Michael Jordan. Il y en a une autre, qui marche beaucoup, beaucoup. Un basketeur qui est complètement hype depuis ces dernières années. Ce n'est pas Kobe Bryant. C'est totalement LeBron James, effectivement. Bravo à toi, Erradia. Ceci, mesdames et messieurs, ceci est donc une paire de LeBron XVIII, qui a été faite en l'honneur de sa fille. Voici la paire incroyable de LeBron Daughter Flower. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Qu'est-ce que vous dites de cette paire de guedins avec les lacets en plus ? Est-ce qu'à un moment donné, là, on en parle, tu vois ? Est-ce qu'on parle du souche avec l'imprimé floral ? Est-ce qu'on parle de la broderie de fleurs qui est juste là ? Est-ce qu'on parle de cette bulle d'air monstrueuse ? Est-ce qu'on parle de la semelle de la semelle qui est juste ouf ? Ou de ces lacets assortis avec le motif floral ? C'est une paire de guedins. Et en fait, ça fait un moment que je voulais l'acheter. J'en avais même parlé sur Instagram. Et vraiment, d'un point de vue détail, d'un point de vue tout, elles sont incroyables. Non, mais juste incroyables. J'adore le petit rappel de souche, vous voyez, qui est beaucoup plus petit ici, mais qui est beaucoup plus flashy, qui fait le rappel avec ce côté-là, le fait que ça soit décalé. Alors, les paires de Lebron, vous savez, ont souvent le double souche. C'est une des marques, une des caractéristiques. Et en fait, le fait qu'ils aient fait, vous voyez, une paire beaucoup plus féminine, beaucoup plus colorée comme ça, avec un motif très floral, mais qui n'est pas non plus trop kitsch, je trouve ça incroyable. Avec, vous voyez, l'empiècement derrière. À l'intérieur. You are a flower in the desert. Et voilà, le petit message, bien sûr, pour sa fille. Tu es une fleur dans le désert. Je ne sais pas si ça se voit. Attends, je vais même essayer de vous la sortir, mais sur la... Regardez. Il y a des petits pétales de fleurs et de feuilles qui sont tout le long de la semelle ici. Le renfort, bien sûr, au niveau des chevilles, parce que je rappelle que c'est des chaussures de basket à la base. Là, ce n'est pas des chaussures de running. Elles sont tellement confortables. C'est un truc de ouf. Je les ai payées 175 euros. Ce qui, pour une grande taille, parce que c'est quand même une taille assez grande, c'est quand même relativement correct. Il faut savoir que ça, c'est une paire de chaussures. Les tailles vont entre 36 et 47, je crois, un truc comme ça. Les tailles les moins chères cotent autour de 130 euros, je crois. Et ça monte très rapidement jusqu'à 300, 350 euros. Donc, pour les avoir à moins de 200 euros, c'est presque un miracle. Vraiment, quoi. Donc, je m'attendais à plus, ouais. Et en fait, ça fait un moment que je regardais pour les acheter. Et en fait, ça fait un moment que je regardais les évolutions de cotes, les prix et tout, parce que je voulais vraiment réussir à l'avoir à moins de 200 balles, quoi. Je m'attendais à du 500 balles. Ah non, non, pas du tout. Et quelqu'un me demandait dans le chat, évidemment, moi, je les porte. Je ne les porte pas forcément tous les jours. Mais moi, effectivement, même les paires un peu rares, les collables, les trucs un petit peu uniques comme ça, moi, je porte toutes mes paires parce que je trouve ça sympa. C'est comme les collecteurs de jeux vidéo. Je les achetais juste pour les mettre sur une étagère. C'est vrai qu'elles sont très, très belles. Franchement, c'est quasiment une œuvre d'art. Vraiment, je les trouve monstrueuses, quoi. Mais les acheter juste pour les mettre sur une étagère, si c'était un truc vraiment très rare et très cher, pourquoi pas. Mais globalement, moi, j'ai tendance à porter mes paires. Même si je les abîme, au moins, j'en profite. Et je pense que c'est quand même des pièces qui sont, certes, qui sortent un peu du commun, qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Vous ne les trouvez pas dans tous les go-sports du coin. Mais par contre, mais par contre, voilà, quoi. Ça reste des chaussures, quoi. Donc portez-les. Roquez vos paires de sneakers et ne les stockez pas à l'infini parce que voilà, quoi. Parce que voilà, c'est la fin de ma phrase, en fait. Cool, hein ? Trop, 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 trop cool. Donc si vous me croisez à la TwitchCon, je vous le dis tout de suite, je porterai ces chaussures. Et demain, il faut que j'aille me trouver des chaussettes avec soit ce bordeaux-là, soit ce verre-là. Mais ça va être compliqué. T'as réussi à le choper sur un store et faire ? Sur StockX, hein. Il y a le petit badge, hein. Voilà. StockX, parce que je rappelle que sur StockX, quand vous faites une proposition d'achat, le prix est transmis à tous les vendeurs à travers le monde qui ont la paire en question. Les vendeurs acceptent ou non, c'est pour ça que c'est possible de marchander un tout petit peu. À la base, elles étaient un peu plus de 200. Je les ai eues, donc à 175, qui est un très bon prix, très sincèrement. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est un bon prix pour la paire que c'est. Et en fait, le vendeur envoie à StockX qui vérifie pour être sûr de l'authenticité. Alors ça, autant vous dire qu'il n'y a pas de fake de ce type de modèle, c'est beaucoup trop spécifique. Mais par exemple, toutes les paires de Jordan, elles sont beaucoup contrefaites, donc il faut faire quand même assez gaffe, quoi. Donc voilà. Les LeBron sont en train de monter en cote, ouais. Ouais, complètement, complètement. LeBron, c'est vraiment le basketeur qui cartonne depuis ces dernières années et c'est vraiment le... A priori, il est bien parti pour être le digne successeur de toute façon de Jordan ou quoi. Ce qui est même déjà le cas, en vrai. Donc voilà. Pour les paires ultra spécifiques comme ça, toujours bien vérifié. Alors il existe évidemment pour tous les petits conseils. Si vous achetez sur StockX, il existe des sites web après pour vérifier que vos paires sont vraiment réelles. Donc quasiment tous les modèles qui existent, vous tapez fake or real et vous aurez forcément des gens qui vont faire des gros plans sur la couture, elle n'est pas censée être comme ça ou quoi. À partir du moment où vous enlevez le petit marqueur d'authenticité ici, vous ne pouvez plus renvoyer la paire. Mais si jamais vous recevez la paire avec ça, qui est censé normalement garantir le fait que c'est authentique, si malgré tout, vous vous rendez compte d'un truc bizarre, vous les contactez, vous envoyez des photos et tout et vous pouvez les renvoyer, bien sûr, aucun problème. et ils vous les échangent. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. C'était mes trois petites paires, dont une que j'avais depuis déjà un moment mais que je ne vous avais jamais montré. Et là, les Adidas, les Adidas, Jeremy Scott et les Lebron, et bien du coup, c'est mes dernières petites acquisitions. Je ne sais pas s'il y a tant. Il y a la... Ah oui, l'étiquette, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, elle est complètement ici, planquée là-bas. Mais le fait que le maintien au niveau de la cheville soit ici, ça c'est trop trop cool. Le badge contient une puce NFC qui renvoie sur la page du site. C'est un bon moyen de vérifier, même si ce n'est pas sûr à 100%. Toutes les fausses paires commandées en Chine ont ce truc de StockX. Sinon, belle paire assez originale. Après, comme je vous dis, c'est surtout les modèles qui se vendent beaucoup. Genre typiquement, certains modèles de Air Max et quasiment toutes les Jordan ont des contrefaçons. Des paires aussi spécifiques que ça, il n'y a même pas de contrefaçon. Mais après, il faut quand même vérifier. Quand je l'ai reçu, j'ai quand même pris le temps de bien zoomer dessus. J'ai regardé des photos officielles sur le net. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est good. Téma, la taille de la bulle d'air, bon sang ! Donc voilà, c'est mes deux paires que je porterai cet été. Et je suis très, très, très contente. Voilà. C'est mes petits achats plaisir de ces deux derniers mois. Parce qu'il faut en faire quand même des fois. la merde. Au bout d'un moment, si on bosse, il faut quand même profiter de notre putain d'argent. Allez-vous. Je remets ça ici. et puis même le petit papier de soie là, il est trop, trop beau. Très bon choix. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, ça c'est bon. Attends, je n'ai pas dit de conneries au passage. Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Lebron 18, c'est bien ça ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Elle se ressemble beaucoup. Entre la 17 et la 18, ça se ressemble. J'ai bien dit 18 tout à l'heure. Je crois que c'est bien ça. Lebron 18 low. Le vrai nom officiel, c'était Copa Team Red Hyper Pink White. C'est pompeux. C'était bien 18. Oui, c'est ça. Ok, ok. Allez, zou !